Bonjour à tous nous allons commencer aujourd'hui avec la série la vie des compagnons dans cette série nous allons parler des compagnons des personnes qui ont accompagné le prophète durant sa vie durant les bons moments comme les mauvais moment nous allons d'abord commencer avec l'illustre compagnon anas ibn malik radiyallahu anhu anas ibn malik était un grand compagnon et donc nous allons diviser son histoire en deux parties dans la première partie nous allons parler de la famille d'anès la famille d'anès donc on aura cinq personnes on aura sa mère son père une de ses tantes un de ses oncles ainsi que son beau père dans le prochain épisode nous aborderons in charla l'histoire spécifique du compagnon anas donc quelle est la raison d'être de cette série pourquoi ai-je commencé la vie des compagnons et bien en tant que musulmans nous avons généralement une vision au moins vague de la vie notre bien-aimé prophète mohammed mais hélas notre connaissance en matière de compagnons reste très limité nous connaissons mieux les footballeurs et les chanteurs que les meilleurs des hommes et ça c'est une honte et nous devons y remédier donc pour ce faire j'ai entrepris de traduire les cours du chère yasser le crodit qu'elle a le préserve yasser le crodit donc c'est un érudit basé aux états unis et qui a étudié plusieurs années en arabie saoudite à médine plus précisément le chère yasser le crodit d'abord on va le présenter donc lui a réalisé des cours sur la vie des compagnons du prophète il est d'origine pakistanaise il est né à houston au texas y est âgé d'une quarantaine d'années d'abord il a fait des études en chimie il a obtenu sa licence en ingénierie chimique à l'université de houston puis il s'est dirigé vers des études islamiques parce qu'en fait il ne se sentait pas accompli dans son travail et il voulait mieux connaître sa religion en 1996 il s'est inscrit à l'université islamique de médine là bas il a décroché une licence d'arabe de l'université du hadith et les sciences islamiques ainsi qu'un master en théologie islamique après avoir étudié et travaillé une dizaine d'années en arabie saoudite il est retourné aux états unis en 2005 il a obtenu un doctorat en théologie islamique à la prestigieuse université de yale et donc le sujet de sa thèse se concentrer sur la pensée d'ibnou taïmiya qui est un grand savant donc de imnou taïmiya et sa réfutation des mouvements sectaires de son époque Yarsel Khradi enseigne aujourd'hui dans le département des études religieuses au Rhodes College et il est enseignant au al-maghrib institute qui est un centre d'études islamiques fondée en 2002 et il est basé au canada et il a des centres dans huit autres pays du monde Yarsel Khradi est un sunnite qui suit la voie des pieux prédécesseurs à titre personnel j'apprécie sa rigueur et ses connaissances approfondies de plus il ne culte pas certains points sensibles de la religion musulmane comme les peines légales donc les houdoud et il ne va pas passer sous silence certains événements qui ont secoué la communauté comme la fitna de même il fait l'effort de répondre aux prétentions et aux ambiguités qui sont répandues par les shérites plutôt que d'éviter le sujet Yarsel Khradi a fait 114 épisodes sur la syrah du prophète et une centaine d'épisodes sur la vie des compagnons donc nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en disant quelques généralités sur Anas Ibn Malik et ensuite nous parlerons de quelques membres de sa famille qui se sont particulièrement illustrés la famille d'Anas Ibn Malik est l'une des plus célèbres de Médine le plus grand représentant de cette famille est bien entendu Anas Ibn Malik et généralement les musulmans connaissent cette figure car c'est l'une des plus importantes figures de l'époque médinoise donc de l'époque après l'égir du prophète alors laissé à toi salam lorsque le prophète a quitté la Mecque pour se rendre à Médine où il serait en plus grande sécurité et ça l'égir c'était en 622 Anas est donc une figure importante mais c'est aussi un rapporteur de paroles prophétiques de donc de ahadith qui est très conséquent c'est sans doute le deuxième ou le troisième plus grand rapporteur de ahadith comme vous le savez sans doute le plus grand rapporteur de paroles prophétiques c'est abu huraira radellahanhou et qui a rapporté vraiment une grande quantité de paroles prophétiques et la deuxième place semble être détenue par abdallah ibn Omar radellahanhou qui est le fils du calife et compagnon Omar ibn al-Khattab radellahanhou d'ailleurs Ardallah ibn Omar donc le deuxième sans doute rapporteur de ahadith c'était un homme qui était très quiétiste il n'était pas impliqué dans la vie politique contrairement à son père et il menait une vie qui était très sobre presque ascétique donc on estime que ibn Omar est le deuxième rapporteur de ahadith et le troisième serait ns mais qui est très proche et ses deux personnages ses deux compagnons aurait rapporté environ 2500 ahadith la famille d'annes et la famille la plus prestigieuse des familles médinoises donc des familles ansari c'est à dire les auxiliaires que ceux qui étaient sur place à médine et qui ont accueilli les mohajiroun c'est à dire tous les musulmans qui ont fui la mecque suite aux persécutions ns et noumalik est donc un ansari c'est à dire un auxiliaire et de ce fait nous n'avons aucune histoire à son propos datant de la période mécoise car son histoire commence à médine on n'a aucune histoire de ns à la mecque ce qui est logique ns et noumalik est né dix ans avant l'égir c'est à dire vers 612 donc dix ans avant que le prophète à l'essai de salem ne quitte la mecque pour se rendre à médine logiquement quand le prophète à l'essai de salem est arrivé à médine ns était âgé de dix ans ce compagnon appartient à une des sous-tribus des razzaraj alors les razzaraj c'est une des tribus de médine et comme vous le savez sans doute il y avait deux tribus principales ailleurs scribes donc l'ancienne médine ces deux tribus c'était les hausses et les razzaraj et elle connaissait des périodes alternativement de guerre ou de paix alors commençons par la mère de l'année c'est normalique c'est sans doute la plus connue des femmes ansariyat la merde d'année c'est normalique s'appelait où le soleil donc où le soleil me semble être la première femme convertie de médine elle s'est convertie avant même le traité de akrabah qui est le traité d'allégeance aux prophètes elle fait donc partie du premier groupe des convertis et on ne connaît pas vraiment l'histoire de son de sa reconversion à l'islam tout ce que nous savons c'est qu'elle s'était convertie avant même qu'elle ne rencontre le prophète à l'issé à toi salam et son imam sa foi était extrêmement forte comme nous le verrons par la suite le père d'annès donc le premier mari de une soleil s'appelait malik ibn nadr et lui il n'avait pas embrassé l'islam il devint très furieux envers sa femme lorsque celle-ci lui annonça sa conversion malik ibn nadr était un homme alcoolique et lisait en résumé qu'il ne se convertirait jamais à une religion qui nécessite d'abandonner l'alcool il a alors menacé oum sulaim mais avant de mettre ses menaces à exécution il entrepris un voyage en syrie pour faire du commerce de marchandises et malik trouva la mort sur le chemin c'est comme ça que oum sulaim devient veuve et tout cela se passe avant l'égir avant même qu'elle n'ait rencontré le prophète a laissé à toi salam elle n'est c'est donc âgé de dix ans lorsque le prophète a laissé à toi salam arrive à médine oum sulaim va donc rendre visite aux prophètes et la première chose qu'elle fait c'est qu'elle prend son fils anas avec elle et une fois arrivée elle dit ya rasouloullah voici ounaïs mon fils donc elle dit aux messagers d'allah voilà ounaïs mon fils alors petite précision linguistique ounaïs ici ça désigne ns et en fait c'est une tournure littéraire arabe qu'on appelle le tas rire et qui consiste à prendre un nom et à le changer en lui donnant une connotation de petits par exemple le mot djabel qui veut dire montagne peut devenir djubeil et djubeil ça veut dire petite montagne on peut également citer le mot arabes qui veut dire esclave comme arabes d'allah ça veut dire l'esclave de allah et arabes de peut devenir roubaïd ça signifie donc petit arabes de le petit esclave et on peut penser aux compagnons en mai donna pourquoi utiliser cette tournure ici cela peut être utilisé pour démontrer une actuelle petitesse ici cela dénote le fait que anas est un enfant ou parfois on utilise cette tournure pour donner une certaine nuance comme pour en mai donna qui signifie le petit esclave le modeste esclave de hallois qui est bien éloigné de la grandeur de son seigneur en effet on ne peut jamais adorer allah à la hauteur de ce qu'il mérite donc le tas rire cette tournure peut être utilisée pour différentes raisons et on peut aussi penser au fait qu'en arabe il existe une autre tournure de phrases qui consiste à raccourcir le prénom comme par exemple quand le prophète a laissé à tous âmes disait à haïcha rendu la rana il lui disait ya haïch parfois cette tournure de phrases vise donc à montrer l'affection du prophète à l'essai de salem envers son épouse à haïcha revenons ici au sujet d'annes soulaï m'a dit aux prophètes voici où naïs mon fils il est intelligent il sait lire et écrire donc ce qui était inhabituel à l'époque elle ajoute à je te l'offre comme serviteur pour toi donc fait des invocations pour lui à partir de ce moment ns devint un serviteur volontaire du prophète harley sate salam et ce n'était pas son esclave annes dormait dans la maison de sa mère et il allait à la maison du prophète harley sate salam pour être à son service et le soir il retournait chez lui il faut savoir comme soulaï m'habiter près des femmes du prophète harley sate salam c'était un peu comme la famille et le prophète lui-même allait fréquemment rendre visite à un soulaïm et à sa famille et parfois il faisait même la sieste de l'après-midi chez eux d'ailleurs ou me soulaïm avait chez elle une petite jarre et ce qu'elle faisait c'est que parfois elle récupérait la soeur du prophète harley sate salam pendant que ce dernier dormait un jour le prophète se réveilla il s'en aperçut et lui dit qu'est ce que tu fais pourquoi tu récupères mais ma transpiration et elle dit dans une version les utilisons comme barca comme bénédiction pour nos enfants dans une autre version elle dit nous utilisons cela comme parfum et nous savons que la sueur du prophète harley sate salam avait une très bonne odeur une odeur de musc combien de temps à nez a-t-il été au service du prophète harley sate salam en fait il a passé dix ans à son service à tel point que lorsqu'on dit radimo rasoul et là c'est à dire le serviteur du messager d'allah sans autre indication et même si beaucoup d'autres personnes ont eu ce titre et bien ce mot cette expression radimo rasoul et là ça désigne automatiquement ns ibn malik même si d'autres compagnons ont également été rodin par exemple abdallah ibn masoud bilal randialan hum mais eux mêmes c'était des serviteurs du prophète mais lorsqu'on parle de radimo rasoul et bien on sait qu'il s'agit d'annès en effet personne n'était aussi dévoué qu'annès surtout en termes de durée et d'investissement en temps en compagnie du prophète le prophète aimait ns comme un membre de sa famille en effet ce dernier a grandi en sa compagnie et le prophète harley sate somme l'appelé yabou neil c'est à dire au mon garçon au mon fils tout donc c'est une façon affectueuse de l'appeler de plus le prophète harley sate somme lui donner des conseils et il était agréable avec lui il lui racontait beaucoup de choses et c'est pour cela qu'annès est devenu l'un des plus importants rapporteurs de la hadith étant donné qu'il était avec lui toute la journée pendant dix ans un jour on soulève donc la mère d'annès alla voir le prophète harley sate somme et lui dit au messager d'allah mon fils est à ton service est ce que tu peux faire des invocations pour lui et le prophète harley sate somme répondit naam donc d'accord je vais le faire il leva alors les mains et il dit oh allah augmente la richesse d'annès donne lui beaucoup d'enfants fait lui vivre une longue vie pardonne ses péchés permet lui aussi d'entrer au djan donc au paradis quelle belle invocation et que peut-on demander de plus et cette magnifique invocation s'est réalisé des années plus tard anna ça n'arrête sur à 10 et la commenter en disant j'ai vu une augmentation de ma richesse un accroissement de ma progéniture j'ai vu ceci et cela et tout ce qui me reste à avoir c'est ce qui concerne l'au delà alors pour revenir sur la mère d'annès qui était telle comment se fait-il qu'elle ait eu une fois aussi forte pour mettre son enfant à disposition du prophète à l'essai de salem alors qu'elle ne l'avait même pas encore rencontré et que c'était son seul fils comme toute mère elle aurait sans doute aimé que son fils l'aide qu'il travaille avec elle et pourtant sa foi forte la poussée à offrir son fils comment expliquer cela d'abord on me soulève il faut bien savoir que c'est une cougna c'est à dire que ce n'est pas son vrai nom c'est un nom qui est basé sur sa parenté le nom réel de oum souleim n'est pas bien connu certains disent qu'elle s'appelait moulaïka votre salle à d'autres romayla ou bien romay son certains disent que c'était également un autre surnom bref il ya beaucoup d'avis divergents sur son nom réel comme souleim était donc la première femme convertie à médine nous avons vu comme souleim est devenu veuve à la suite de la mort de son mari malik ibn nadr et après la fin de sa période de viduité donc la période de l'aïda en islam cette période c'est de quatre mois et dix jours pour une veuve non enceinte donc une femme veuve qui perd son mari elle doit rester quatre mois et dix jours avant de pouvoir se remarier donc à la fin de la période de l'aïda de oum souleim des nobles de médine qui s'appelait abou tolha el ansari dans des larmes ou 20 frappés à sa porte et lui annonça qu'il souhaitait l'épouser abou tolha c'était un des hommes les plus riches et les plus nobles de la tribu des razzaraj il avait du charisme et il était fort il s'illustrera plus tard à la guerre et où me souleim lui dit il ya à bâton l'a mis l'auk à la your ad qui signifie au abou tolha comment dire non à quelqu'un comme toi parce qu'en fait abou tolha c'était vraiment quelqu'un de prestigieux il avait vraiment de très bons atouts elle poursuivie mais moi je suis une muslima et toi tu es un kaffir donc tu n'es pas licite pour moi mais si tu es d'accord pour embrasser l'islam alors ton islam sera mon maire ma dot donc elle demandait à abou tolha se convertir si il souhaitait se marier avec elle c'est ainsi que abou tolha se convertit à l'islam et qu'il épousa oum souleim et les compagnons dire par la suite aucune dot en islam n'a été aussi béni que la dot d'oum souleim en effet comment une dot pourrait être meilleure que celle d'oum souleim parce que la dot c'est l'islam et donc ici elle n'a pas demandé d'argent à ce propos on peut revenir dessus en droit islamique en fikr la dot le mâle n'a pas besoin d'être pécuniaire par exemple un compagnon s'est marié avec une femme et la dot c'était l'enseignement de coraine donc vraiment c'est quelque chose à savoir on n'est pas obligé donc un homme n'est pas obligé de donner de l'argent à une femme comme d'autres mais la dot l elle reste obligatoire donc suite à cet événement abou tolha se rend à la mecque et il devient une des 70 personnes qui ont participé au second traité de racaba donc c'est le second traité d'allégeance avec environ 70 personnes qui se sont qui ont proclamé leur allégeance aux prophètes à l'essai tassam et donc c'est encore la période pré-égyrienne avant le départ du prophète de la mecque et abou tolha participera ensuite à chaque bataille aux côtés du prophète à l'essai tassam et son engagement est bien connu abou tolha c'est un homme qui était très fort il avait les épaules larges et était musclé et il avait une voix qui portait loin le prophète à l'essai tassam a aussi dit que la voix d'abou tolha était plus terrifiante pour les coraïs de la mecque que les voix d'une petite armée ou d'un contingent militaire donc vraiment c'est la voix d'un homme qui fait presque il fait plus peur que la voix la voix d'un groupe abou tolha c'est également illustré pendant la bataille de haut hood cette bataille difficile lorsque les flèches étaient lancés en direction du prophète à l'essai tassam et à tomber sur les musulmans et c'est abou tolha qui se tenait debout et il s'interposa pour protéger le prophète mais cette scène en exposant son dos et il disait manuc au lieu de ta nuque au messager dans l'an en fait mon dos contre ton dos il il était un bouclier humain pour le prophète à l'essai tassam durant cette bataille qui était difficile et il y a également d'autres histoires célèbres concernant oum soleil mais abou tolha donc le beau père d'annasim de malik nous allons maintenant raconter deux de ces histoires célèbres la première de ces histoires concerne le moment où allah a révélé la troisième sourate à l'imran et plus particulièrement le quatre-vingt-deuxième verset vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez tout ce dont vous faites largesse allah le sait certainement bien donc suite à la révélation de ce verset abou tolha est allé voir le prophète à l'aïssalatou al-salam et lui a dit ya rasoulillah tu sais que je possède beaucoup de jardins mais mon jardin préféré c'est bairoha bairoha c'était le nom qu'il avait donné à son jardin comme on donne un nom pour un animal et où se trouvait ce jardin en fait il se trouvait à médine quand on entre dans la mosquée du prophète à l'aïssalatou sam à partir de la porte arrière il faut marcher environ 50 mètres sur le côté gauche et c'est là où se trouve l'emplacement du jardin c'est donc un endroit très bien situé abou tolha dit alors voilà mon jardin favori et je veux l'offrir par amour pour allah faisant ce que tu veux alors le prophète à l'aïssalatou sam dit bachinbar bachinbar en fait c'est une phrase qui est sans verbe c'est une exclamation on peut la traduire par magnifique superbe et et ensuite il dit allah a accepté ta tijara il a accepté la transaction et je te suggère de mettre ton jardin au profit de ta famille et de tes proches qui sont dans le besoin en effet abou tolha faisait partie de l'élite des razzaraj donc tous les gens pauvres de sa tribu pourrait tirer un bénéfice de ce jardin c'est ainsi qu'abou tolha a fait de son jardin le premier waqf de l'histoire le waqf c'est une dotation qui est gérée par les hommes un peu comme un usufruit en fait c'est un concept qui consiste à se séparer d'un bien qui va être donné pour le collectif et donc les fruits vont être donnés pour les nécessiteux ou les gens qui en ont intérêt le waqf c'est un concept qui est islamique et il ne semblait pas exister auparavant il a été ensuite mis en place dans d'autres pays par exemple on le voit aux états unis avec le endowment ou bien on peut voir ça avec le trust en angleterre qui était plus ancien le waqf n'est donc possédé par personne en particulier et il est géré par des individus qui n'en tire pas de profits seule une compensation pour leur action est possible et les profits sont dépensés pour une certaine cause qui concerne généralement le bien commun système de dotation est aujourd'hui largement utilisé surtout aux états unis les universités notamment ont beaucoup de dotations comme harvard yale ou princeton ils ont des dizaines de milliards de dollars en fonds de dotation et cela représente plus d'argent que beaucoup de pays dans le monde quoi qu'il en soit ce concept de dotation on le doit à bout en a d'après ce premier à 10 et il y en a un deuxième sur le sujet en définitive à bouton a à accepter la proposition du prophète à l'essai de salam il retourna à bairro ha il trouve alors année c'est une malique ainsi que une soleil dans le jardin à bouton la cria de l'extérieur du jardin parce qu'à présent il pensait que ce n'était plus son jardin il cria au soleil j'ai vendu ce jardin à un preneur qui ne peut être concurrencé on peut aussi traduire par j'ai vendu ce jardin à un enchérisseur contre lequel on ne peut pas surenchérir et il s'agit de allah subhanahu wa ta'ala j'ai donné ce jardin pour allah en vue d'obtenir le paradis donc en substance il disait à son épouse de rassembler ses affaires et de sortir du jardin car ce jardin ne leur appartenait plus où nous soulève que dit-elle alors elle répondit car l'a béni cette transaction tu as fait le bien elle est donc sortie du jardin qui devint alors consacré aux pauvres et aux nécessite et ici on voit vraiment le bon comportement de bon soleil n'a pas revendiqué ce jardin elle n'a pas fait de caprices au contraire elle a félicité son mari pour cette action très loin ainsi dans un couple il est important que l'époux et l'épouse coopère ils ne sont pas l'un contre l'autre tous les deux ont intérêt à faire le maximum de bonnes actions vraiment une se donner conseil mutuellement pour pouvoir faire les bonnes actions et plaire à allah swanowatarana abordons maintenant la deuxième histoire qui est également très célèbre et elle concerne encore une soleil mais à boutons là et cette histoire illustre bien la patience et l'endurance qu'il est nécessaire d'avoir face à l'épreuve donc le couple a eu un enfant et encore une fois à bouton là c'est le beau père d'annès ce n'est pas son père biologique cette fois ci une soleil mais à bouton là on tue un enfant et une soleil m'a couché d'un garçon dont le père est donc à bouton là on ne connaît pas le nom exact de l'enfant mais on lui a donné la cunia de abu remerre à bouton là aimait énormément son fils abu remerre on a un hadith dessus dans sa réelle bohari et apparemment à bouton a été toujours avec lui il le tenait par la main il est souvent à la mosquée avec son fils il prie avec lui et jouer avec lui alors abu remerre avait un oiseau de compagnie un petit canary et joué avec cet oiseau et un jour ce canary est mort le prophète harley satan vit abu remerre tout seul qui était très triste il demanda alors à sa mère une soleil qu'est ce qu'il s'est passé pourquoi pleure-t-il et elle répondit son canary est mort le prophète harley satan a alors essayé de l'égalier un petit peu en jouant avec lui en parlant avec lui même si abu remerre l'état à l'époque assez petit il était âgé de 4 à 5 ans il ne pouvait pas bien répondre dans tous les cas le prophète harley satan a essayé de dégayer un petit peu ce petit il a fait une petite ligne de poésie et tout cela montre la douceur du prophète harley satan même envers les enfants nous arrivons maintenant au coeur de l'histoire un jour abu remerre tomba malade mais abu tombera devait partir pour une expédition liée au commerce et après son départ se fera dans la abu remerre décédent il devait être âgé de quatre ou cinq ans maximum comme nous l'avons vu évidemment une soleil n'a pas pu prévenir son mari qui était parti loin une soleil fut donc le lavage mortuaire de son petit et l'enfant fut alors enterré après la salade janaza donc après la prière mortuaire ou le soleil attendu donc que son mari revienne de l'expédition elle voulait divulguer cette triste nouvelle à son mari mais d'une manière douce ce moment là c'est elle qui était la mère elle a dû énormément souffrir de la mort de son petit mais elle essaye malgré tout de ménager les émotions de son époux le hadith mentionne donc et c'est un hadith que l'on retrouve dans tous les recueils de paroles prophétiques que juste avant le retour de son mari gong soleil s'est apprêté c'est parfumé c'est bien habillé à cuisiner de très bons plats alors abu talha revint il se posa et commença à manger en compagnie de son épouse et lui demanda comment va mon petit garçon il lui répondit il n'a jamais été aussi paisible qu'à présent donc l'homme fut rassuré suite à cela ils allaient se coucher et le lendemain matin abu talha se réveilla et demanda à voir son fils abu remerre et là elle lui dit puis je te dire une chose tu sais ses voisins un tel il ya les noms ils ont emprunté quelque chose des autres voisins et quand la première famille est venu récupérer son bien ils ont refusé de le leur rendre qu'en dis tu abu talha répondit ce n'est pas correct quand quelqu'un prête quelque chose et qu'il veut qu'on lui rende il doit pouvoir récupérer son dû alors on soleil me dit abu omair nous a été donné par en la seule et en la soeur noah tarla a voulu le reprendre c'est étonnant de constater la résilience de rome soulaïm qui a patienté face à la douleur et qui a voulu préserver son mari d'une douleur trop vive bien entendu on peut imaginer le choc du père parce qu'il a passé la nuit en toute quiétude et amour en compagnie de son épouse il s'apprêtait à revoir son fils bien-aimé quand tout à coup il apprend la terrible nouvelle il est donc allé voir le prophète harley salle ne sachant quoi faire d'autre il s'est confié à lui le prophète harley salle lui dit alors qu'allah vous bénisse et qu'il vous apporte sa bénédiction pour cette nuit passée ensemble et de cette union n'a qu'il l'un des célèbres compagnons qui s'appelle abdallah imnou habitant de l'art et abdallah imnou habitant l'un participe à aux conquêtes de la perse de damas et d'autres régions ce fut un jeune sahabi mais un sahabi malgré tout puisqu'il a côtoyé le prophète harley soit tout seul homme et il mourut martyr dans l'une des batailles dans une contrée lointaine donc lui aussi le fils de abou tolha a marqué l'histoire des musulmans et l'invocation du prophète harley sate sam a donc été exaucé cette seconde histoire concerne donc la patience l'endurance et c'est l'une des plus célèbres sur ce sujet abou tolha continue à participer aux batailles jusqu'à sa bord qui a eu lieu soit lors d'une expédition navale ou bien à l'époque du calife rosman radella et abou tolha a été âgé d'environ 75 ans apparemment même à un âge avancé il avait continué à participer aux expéditions contre les romains et son fils abdallah disait oh mon père tu as fini ton travail reste au calme tu as fait ce que tu avais à faire ne t'inquiète pas je combattrai en ton nom et là comme réponse à bout à la racité à son fils le verset 41 de la 9e surat que nous allons écouter maintenant les jets ou lourds lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'allah cela est meilleur pour vous si vous saviez c'est ainsi qu'abou tolha a interprété ce verset prêt ou pas prêt jeune ou vieux il fallait y aller c'est pour cela qu'il participait aux expéditions jusqu'à sa mort ainsi s'achève notre chapitre sur le grand compagnon abou tolha pour revenir sur oum sulaim elle avait une soeur dont l'histoire est très intéressante c'est donc la tante d'annes la rala d'annes et elle s'appelait oumi haram binti milhan un jour cette femme oum haram était présente chez sa soeur et bout à l'heure lors d'une visite du prophète et alors le prophète à l'essalat ou assalam faisait sa sieste et soudain il se réveilla en riant oum haram lui demanda alors pourquoi ris tu au messager d'allah et il répondit allah m'a montré en rêve une partie de ma communauté sur des bateaux alors petit aparté ici pour les arabes de l'époque prendre la mer en bateau était quelque chose de très impressionnant il considérait ça comme une chose presque terrifiante le courant mentionne d'ailleurs ces épisodes effrayant en mer les bédouins du désert et les arabes n'aimait pas les bateaux et n'aimait pas voyager en bateau ce qui est logique puisque c'était un peu plus du désert or ici le prophète voit sa communauté en rêve à bord de bateaux et il voit la communauté musulmane conquérir d'autres régions par la mer cette prédiction paraissait quelque peu étrange à cette époque et c'est le moins qu'on puisse dire entendit donc ses propos et rebondit et elle dit au messager d'allah fait une invocation pour que je sois parmi eux et ceci est vraiment un hadith très surprenant très étrange parce que même si on admettait que ces prédictions puissent se réaliser on pourrait penser que ça se produirait 100 ans 200 ans voire 500 ans plus tard mais il imaginez une puissance navale à l'époque même des compagnons c'est quasiment impossible à conceptualiser pour un humain de l'époque en fait il n'avait même pas de port il n'avait personne pour construire les bateaux et il n'avait même pas appris à construire des bateaux ce n'était même pas leur domaine de prédilection il était plutôt spécialisé dans l'armement à pied l'archerie les campements les chameaux les attaques légères dans un milieu désertique mais pas du tout dans le domaine navale donc c'est là que on a cité la phrase qu'on a dite c'est à dire fait une invocation pour que je compte parmi eux et le prophète a répondu un team in room c'est à dire tuer parmi eux il lui a donc annoncé qu'elle ferait partie de cette expédition navale et soubhanallah ou ma haram vécu encore de longues années jusqu'à l'époque de moi oui à une norme soufiane au moins 30 ans après la mort du prophète à l'essai tout ça l'homme et à l'époque l'empire musulman s'est agrandi et la technologie développée par les romains était à disposition du calife alors moi oui à le calife a mis en place la première force navale du nouvel empire islamique et cette force mise à attaquer beaucoup de contrées et l'une d'entre elles étaient aux brosses c'est à dire chypre et on haram binti milhan joint cette force alors qu'elle était pourtant septuagénaire la tente d'annès qu'on a participé à donc à cette expédition comme l'avait prédit le prophète à l'essai à tous les salem par la permission d'allah on raconte que lorsque les musulmans ont débarqué sur chypre on haram est sorti sur un chameau et dès que l'animal est arrivé sur la terre ferme il se redresse à brusquement ou maram fut projeté en arrière et tomba sur la tête et elle succombe à immédiatement elle fut alors enterré sur cette contrée c'est pourquoi on trouve son tombeau et la mosquée tout près du rivage d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui il existe une mosquée à cet emplacement près du lac saleh situé non loin de la ville de l'arnaca on l'appelle la hala sultane tk ou mosquée de houm haram et elle est classée monument historique à ce propos chypre fut d'ailleurs conquise et a été dirigée par les musulmans pendant environ 250 ans puis les musulmans furent expulsés ils connurent le même sort à malte et aujourd'hui il ya encore quelques restes de la présence des musulmans sur ces deux îles et la mosquée de houm haram est l'un de ses vestiges voilà nous avons terminé pour l'histoire de la hala de hanes la tante d'annes ibn malik c'est à dire un haram nous revenons sur une souligne pour évoquer un point important elle est l'une des seuls sahabi at à qui le paradis a été promis à ce propos c'est une erreur qui est parfois fait de penser que seulement dix personnes ont été promis au paradis en effet au moins 20 personnes si ce n'est plus ont reçu ici bas la belle annonce du paradis et souvent certains pensent que seulement dix personnes n'ont eu la promesse du paradis car on a un célèbre à 10 qui cite dix personnes nommément désignées on a un hadith qui dit à rachar afil jan abou bakr waouma waouman etc et en fait dans ce hadith le prophète a les sata salam site dix personnes qui iront au paradis on les appelle à la chara le nouba chara cependant il n'y a pas seulement dix personnes qui ont été promis au paradis il y a plus que ça leur nombre il est plus élevé et il y a même plusieurs femmes qui ont été cités comme khadija rani lana qui était l'ancienne épouse une première épouse du prophète à l'essai à toi salam et bien sûr comme on l'a cité oum sulaim le hadith en question provient de sahih al-bukhari donc il est très fidèle et d'autres recueils de ahadis beaucoup de personnes connaissent une partie de ce hadith qui parle de romar et de bilal mais ils ne savent pas que le début parle de oum sulaim le hadith est le suivant le prophète a les sata salam a dit je suis entré au paradis et j'ai vu or mais sans la femme d'abou talha et j'ai vu un palais et je demandais à qui c'était et on m'a répondu qu'il appartenait à omar ibn al khattab et j'ai ensuite entendu des bruits de pas et j'ai demandé à jibril de qui provenait ces bruits de pas et il me répondit qu'il s'agissait de bilal ce hadith nous mentionne donc le statut honorable de oum sulaim nous avons donc vu le statut de la mère d'annes oum sulaim et du beau père d'annes abou talha ils sont tous deux dotés d'un très haut rang elle ne savait donc auprès de lui des personnes bien guidées et cela sera un vrai bienfait pour lui puisqu'il va connaître un avenir brillant nous mentionnerons une dernière personne de la famille d'annes il s'agit de son oncle biologique plus précisément c'était le frère de son père et son nom était également ns les deux s'appelaient donc ns ma donc ns il nous malice notre compagnon et ns il nous n'aura qui était l'oncle de ns elle est simon d'ordre a marqué l'histoire de la bataille de rome qui était une bataille très difficile pour les musulmans avant cette bataille ns il nous n'a pas dit au rassou l'on ne m'a pas permis d'être parmi ceux qui étaient présents à badr et si allah me donne la possibilité de combattre les collèges allah verra ce dont je suis capable donc à la bataille de ouhoud anasine nadr joua un rôle vital il repousse à l'armée lors de la première offensive et ensuite quand trahled ibn ulvalid conduisit la deuxième offensive contre les musulmans il combattit l'armée des corps riche puis lorsque la rumeur de la mort du prophète a commencé à se répandre anas dit alors à quoi bon vivre maintenant il a mis sur lui une armure supplémentaire il a pris son épée il a dégainé et il s'est dirigé vers les forces de raleigh du moine il passait à côté des sarah d'une moelle ce qui était un autre compagnon et il lui dit il ya saad je peux sentir ici l'odeur du paradis et il s'élance à sur l'armée de raleigh du noël il combattit de toutes ses forces et il fut tué lorsqu'on retrouve à son corps on ne pouvait même pas le reconnaître puisqu'il avait plus de 80 blessures sur lui et qui s'est fait défigurer par ses ennemis qui était enragé contre lui finalement c'est la soeur du défunt qui le reconnu à partir du bout de ses doigts d'ailleurs cette femme avait perdu un enfant pendant la bataille de badr et c'est donc le cousin de hannes inoumalie qui est mort durant cette bataille importante dans l'histoire de l'islam quand elle a perdu son fils elle est allée voir le prophète à l'essentiel et lui a dit aux messagers dans la je suis en deuil j'ai perdu mon fils dis moi quelque chose qui me réconfortera est-ce que mon fils et adjana est ce qu'il est au paradis et le prophète à l'essentiel assalam lui répondit il n'est pas au djana il est à djinane c'est à dire le pluriel de djana il est au firdaus al-ahna c'est à dire le plus haut degré du paradis on voit donc que la famille d'annes a eu un rôle fondamental dans l'essor de l'islam au 7e siècle nous allons dans le prochain épisode aborder plus directement l'histoire de ns ibn malik en faisant sa biographie